Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Niamia Kournon, était hier au rendez-vous du gouvernement avec le CICG. Il a fait le bilan de la fonction publique. Il a été aussi question des salaires de certains fonctionnaires qui augmentent de 12% déjà à la fin de ce mois de janvier. Les opérateurs immobiliers agréés par le programme de construction des logements sociaux vont bénéficier de l'allègement de certaines taxes. Cette décision prise par le gouvernement est bien accueillie par les opérateurs immobiliers, les sous-priteurs aux logements sociaux. Les meilleurs athlètes et formations de football féminin sont connues. Elles ont été récompensées hier. Nous en parlerons tout à l'heure avec Fatime Sibé du service des sports. Et puis, l'appel du président de la République Alassane Ouattara invitant les exilés encore hésitant à rentrer au pays est entendu. L'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan Marcel Gossio, proche de l'ex-président, est rentré ce matin de son exil marocain. Vous le verrez et vous l'entendrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, parlons de la rencontre entre des responsables du Front populaire ivoirien et le ministre d'État auprès du président de la République coordonnateur du cadre permanent de dialogue. Le ministre d'État, Jeannot Ouattara, a invité la délégation du FPI conduite par son président, Pascal Lafine Guesson, a s'investi dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Gabriel Zanilou, Emmanuela. Ils se sont assis pour discuter. Entourés de quelques membres du gouvernement, Jeannot Ouattara, le ministre d'État auprès du président de la République et coordonnateur du cadre permanent de dialogue, a demandé à l'ex-parti au pouvoir, le Front populaire ivoirien, de s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation. Il a aussi demandé au parti de lancer deux appels, l'un pour le retour de ceux qui sont en exil et l'autre pour l'apaisement des cœurs. Au terme de cette rencontre, au cours de laquelle ont été évoquées les questions liées aux conditions de reprise du dialogue politique et de la tenue des États généraux de la République, le FPI se dit prêt à faire des concessions. Nous sommes déterminés à tout faire pour trouver des consensus sur toutes les questions qui touchent à la crise post-électorale, afin que demain, les élections qui vont avoir lieu se tiennent dans un environnement apaisé et dans un contexte transparent, démocratique et crédible. Pour le gouvernement, il est aujourd'hui question d'aller au dialogue inclusif. Ce dialogue inclusif doit prendre en compte l'ensemble des partis politiques. Nous avons un cadre CPD qui a été mis en place depuis Bassam, il y a bientôt deux ans. Sur l'ensemble des préoccupations soulevées, nous avons vu qu'il y a des progrès énormes. Depuis que nous avons engagé le dialogue politique, des résultats sont là sur la question des exilés, sur les questions sécuritaires, sur les questions de dégel de compte, sur le statut de l'opposition, sur la commission électorale. Il y a eu des questions qui ont été discutées, y compris dans les quatre commissions mises en place sous le premier ministre Kabbalah Dinkan avec le FPI. Selon le ministre, Albert Mabry-Touakus, cette rencontre est un signe de bonne volonté dans la recherche de la paix. Elle inaugure aussi la normalisation de la vie politique. Une normalisation qui se concrétisera bientôt par des rencontres avec l'ensemble de la classe politique ivoirienne et de la société civile. Ce communiqué du président de la République, Alassane Ouattara, au nouveau président malgache suite à son élection. Monsieur le président, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République de Madagascar m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, mais très vive et chaleureuse. Félicitations à vos confiants. Cette haute responsabilité chez le peuple malgache vient de vous manifester sa totale confiance et son ardent désir d'opérer avec vous les changements nécessaires pour relever les défis du développement de votre beau pays. En cette année nouvelle, j'ai joint mes voeux fervents de santé et de bonheur pour votre excellence, de paix et de progrès pour le peuple ami malgache. Je saisis cette occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de conseil avec votre excellence au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays dont l'intérêt réciproque de nos populations. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Autre information, des militants du Front populaire ivoirien en exil répond à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara, c'est le cas de l'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan. Il est rentré ce matin à Abidjan après trois années d'exil au Maroc. Quand on est resté à l'extérieur pendant trois ans en exil, c'est une joie immense de retrouver son pays, de retrouver ses amis. Je dois dire que je suis parti en exil suite à la crise post-électorale, c'était pour des problèmes de sécurité. Mais je constate aujourd'hui que l'environnement sociopolitique est apaisé. Le gouvernement a posé des actions que, je pense, montrent leur volonté d'aller à l'appel de moi et à la réconciliation. Et le chef de l'État lui-même a lancé un appel aux exilés pour retourner au pays en leur donnant des garanties. Que leur retour sera sécurisé. Donc, je reviens dans mon pays pour répondre à l'appel du chef de l'État. Et ces propos ont été recueillis par notre reporter Sylvie Touré. Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Niamie Konon, était hier au rendez-vous du gouvernement avec le CICG. Il a fait le bilan de la fonction publique. Il a été aussi question des salaires des fonctionnaires qui augmentent de 12% et plus de précision avec Chantal Leouman à Kanda. En 2013, ce sont 42,6 milliards de francs CFA qui ont été utilisés pour le relèvement à 75% du paiement des engagements actés des fonctionnaires. Cette année 2014, 78,9 milliards de francs CFA sont inscrits au budget. Le gouvernement va donc procéder à une augmentation de 12% des fonctionnaires dès la fin de ce mois de janvier. Toutes ces informations ont été données au cours de la conférence de presse prononcée par le premier responsable de la fonction publique, le ministre Niamie Konon. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit révalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a une augmentation. Cette mesure de révalorisation salariale prend en compte 35 000 fonctionnaires et agents de l'État par le déblocage sur 5 ans des avancements et autres mesures complémentaires. Niamie Konon a relevé que ces mesures de révalorisation visent à l'instauration à terme d'une nouvelle grille salariale. Notons que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative disposent d'une cartographie qui permet désormais de connaître le nom exact de fonctionnaires régi par le statut général de la fonction publique. En fin novembre 2013, ce sont 151 053 fonctionnaires qui sont inscrits au fichier de la solde. Les Ivoiriens attendent cette décision prise par le gouvernement pour améliorer les salaires des fonctionnaires, pour améliorer également leurs conditions de vie. Nous les écoutons. Je voudrais dire merci au président de la République parce qu'il a honoré son engagement vu son discours du 30 décembre. Mais pour l'augmentation du salaire, il faut dire que c'est un droit pour les fonctionnaires parce que le salaire doit voir son salaire augmenter tous les deux ans. Donc, il a fait qu'il a réparé une injustice qui depuis 88 n'a pas été faite. Nous voulons d'abord voir si c'est l'air réel et aussi il y a des rumeurs qui racontent qu'il y a certains agents qui ne sont pas vraiment concernés. Donc, on attend. C'est une bonne chose, surtout que depuis près d'une quinzaine d'années, il n'y a pas eu d'augmentation. Cela va permettre quand même de révaluer un peu le salaire et d'indexer ça un peu au coût de la vie. C'est tout à fait normal. Mais là, on attend. On a dit que c'est à la fin du mois. Bon, on espère que cela sera effectif. C'est déjà une bonne chose. On a eu déjà une très bonne part, de 75%, je crois, qui correspond, je pense, aux arriérés de régularisation des avancements. Donc, il y a le reclassement qui est intervenu dans ce temps. Entre temps, je veux dire, je pense que les arriérés d'avancement plus la régularisation du reclassement sera pris en compte pour les augmentations. Tout à fait autre chose, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablon-Duncan, a eu jeudi une séance de travail avec le nouveau patron de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, la nécessité d'établir des dispositions urbaines pour encadrer l'importante poussée démographique annoncée pour 2020. Côte d'Alexis Ouidraogo. Selon les prévisions pour 2020, la ville d'Abidjan, tout seul, atteindra près de 10 millions d'habitants. Embouteillage, manque de logement et faiblesse des infrastructures d'assainissement sont à craindre. Pour prévenir cet état de fait, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien sont déjà engagés à repenser la géographie économique du pays. Il est important de pouvoir préparer cette transformation spatiale, de sorte que les villes ne soient pas des lieux de popularisation, mais plutôt des lieux d'opportunité d'activité économique, des lieux d'opportunité d'échange. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a dit sa ferme volonté et celle de l'état a travaillé à maintenir un environnement sain aux populations. Cette urbanisation doit prendre en compte un habitant décent pour la population, un cadre propice au commerce et à l'industrie, une voirie pour faciliter la circulation des personnes et des biens, un assainissement approprié pour un cadre de vie agréable, avec une sécurité garantie et toutes les commodités, notamment en l'électricité. La rencontre qui s'est tenue en présence des responsables des communautés urbaines et collectivités territoriales devrait à son terme permettre de sortir un rapport qui sera le guide des initiatives du gouvernement en la matière. Deuxième grand titre de cette édition, les opérateurs immobiliers agréés par le programme de construction des logements sociaux vont bénéficier de l'allègement de certaines taxes. Cette décision prise par le gouvernement est bien accueillie par les opérateurs immobiliers et les souscriteurs aux logements sociaux. Gabriel Zanilou, Emanuela. Chaque Ivoirien veut avoir une maison. L'état a donc décidé de construire des logements sociaux pour répondre à ce besoin. Mais construire des logements accessibles en coût suppose l'allègement d'impôts et de taxes. C'est ce que le gouvernement a fait en aménageant les exonérations fiscales accordées par l'ANESC fiscale 2014. Pour que le plus petit des Ivoiriens arrive à avoir un toit, le gouvernement dit « Bon, comme je ne peux pas donner de l'argent, j'incite le secteur privé à construire, mais en contrepartie, je leur demande de ne pas prélever les droits d'enregistrement, la TVA sur les matériaux qui rentrent dans la construction de ces logements. » Comme les opérateurs immobiliers, les accueureurs seront aussi déchargés, par exemple, de l'obligation de paiement de taxes bancaires de la patente. « Nous avons donc pensé qu'il était bon ce matin de réunir ceux qui vont donner ces exonérations, c'est-à-dire les experts des impôts, mais aussi les promoteurs immobiliers. L'idée, c'est donc que le promoteur immobilier vienne apprendre auprès de la Direction générale des impôts comment est-ce qu'il va faire sa demande, comment est-ce qu'il va bénéficier de ces exonérations et de ces avantages fiscaux. » Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux. 71 chantiers ont été ouverts sur le territoire national, dont trois à Abidjan. Les prix des logements sociaux varient entre 5 et 10 millions. Pour les logements économiques, 10 et 15 millions. Abdoukhamane, sixième ministre auprès du premier ministre, chargé du budget s'imprègne des réalités des structures sous sa tutelle. Il s'est rendu à la Direction générale des impôts, à la Direction générale des douanes ivoiriennes et à la Direction générale du budget et des finances. Alidia Rassouba. Première étape de ce périple, la Direction générale des impôts. Abdoukhamane Sissé et sa délégation ont passé en revue tous les services de l'administration fiscale pour ainsi toucher du doigt les mécanismes du fonctionnement des impôts avant d'enregistrer les doléances et objectifs des agents qui entendent mobiliser pour l'exercice 2014, près de 1 600 milliards de francs CFA. Prévision saluée par le ministre en charge du budget qui a néanmoins révélé son intime intention d'atteindre les 2 000 milliards mobilisés au soir de l'année 2014, une manière d'inviter les agents à se surpasser. Après les impôts, une autre régie financière, les douanes ivoiriennes, maillons également très importants dans la mobilisation des richesses nationales. A la douane comme à la Direction générale du budget et des finances, où il se rendra plus tard, Abdoukhamane Sissé fera le tour de tous les services pour motiver ses hommes et leur délivrer un message, celui de l'intégrité et d'une moralité exemplaire, gage d'une économie dynamique et prospère. La tâche doit s'effectuer avec probité et intégrité. L'autre message consiste au renforcement des contrôles. Sur la base d'un système déclaratif, il est nécessaire d'avoir des contrôles forts afin de nous assurer que nous avons un bon système de lutte contre la fraude. Autre à toutes ces entreprises placées sous sa houlette, le ministre en charge du budget s'est aussi rendu dans les locaux de l'entreprise Webfontaine à qui l'État de Côte d'Ivoire a confié une activité bien précise. Une convention a été signée avec la société Webfontaine entre l'État de Côte d'Ivoire et la société pour mettre en place deux types d'outils. Un outil qui consiste à faire de l'analyse de risque et un autre qui est la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. L'analyse de risque est fonctionnelle et dans le cadre de la mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur, les choses se mettent en place. Un point presse a mis fin à cette journée de travail riche en activités à la rotonde de la Direction générale du budget et des finances au sujet des doléances émises par les directeurs généraux des administrations visitées. Abdurrahman Sissé promet apporter des réponses imminentes. Quels sont les efforts faits pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire ? La question était au centre d'un déjeuner débat entre la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire et le secrétariat national à la bonne gouvernance. La Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire entendait par ce déjeuner débat avoir plus d'informations sur les dispositions arrêtées par le gouvernement ivoirien pour protéger le secteur privé. Alexis Ouedraogo. Comment la ménagère qui se rend à la mairie pour un document administratif peut-elle être protégée de l'agent de mairie qui lui exige 500 francs CFA avant de lui délivrer son document ? La question a été posée par les membres de la Chambre de commerce belge au secrétaire national de la bonne gouvernance ce jeudi au plateau. C'était à l'occasion du déjeuner débat initié par la dite structure. Pour Meïté Sandou qui avait face à lui un auditoire très peu confiant quant à la notion de bonne gouvernance il y avait besoin de rassurer. Les Ivoiriens avaient commencé à habiter avec ce phénomène. Dans le pire des cas ils se disaient c'est une fatalité on ne peut rien contre, laissons faire. Et dans le meilleur des cas la corruption était devenue même un passage obligé parfois même dans l'esprit de certains indicateurs de performance. La prise de conscience est à haut niveau. Le président de la République et le premier ministre sont parfaitement conscients que la Côte d'Ivoire doit travailler à remonter son handicap. Au fil des interrogatoires et réactions Meïté Sandou a expliqué les initiatives prises par le gouvernement notamment la mise sur pied de la haute autorité de la bonne gouvernance. La décision qui a été prise par le gouvernement donc de déclencher un plan de réforme du système judiciaire ivoirien. C'est très attendu. C'est vrai qu'on a commencé avec quelques petites réformes avec la création du tribunal de commerce. On a enclenché également la mise en place de la haute autorité chargée donc de la lutte contre la corruption qui doit directement réprimer les faits donc de corruption. Il a annoncé l'élaboration prochaine du rapport annuel sur la bonne gouvernance dans le pays. Il devrait sans voile exposer les ministères et institutions les plus interpellés pour les cas de corruption et mauvaise gouvernance. Meïté Sandou a pour finir interpellé tous acteurs publics et du privé à s'impliquer dans cette quête de bonne gouvernance. Quelques informations brèves relatives à l'actualité sur le continent africain. Nous allons nous rendre au Kenya, en Égypte et à Madagascar où la co-électorale spéciale annonce ce vendredi le nom du nouveau président malgache. Robinson, Jean-Louis donne, donne, perdant, pardon, interpelle à la communauté internationale pour qu'elle réclame un nouveau décompte des bulletins. À Madagascar, Jean-Louis Robinson conteste les résultats. Le candidat donné perdant à la présidentielle a demandé un recontage des voix, la disqualification de son concurrent et la confrontation des listes électorales dans certains districts. La cour électorale qui proclamera les résultats définitifs vendredi matin n'a pas donné de suite. Jean-Louis Robinson ne compte pas se laisser faire. Il veut plaider sa cause auprès des organisations régionales et africaines. Nous demandons à la cour de ne pas se précipiter à publier les résultats demain. Avant la publication, il faut qu'elle juge tous les recours que nous avons fait auprès d'elle. En Égypte, le oui serait donné gagnant au référendum. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Un quotidien gouvernemental affirme que le oui atteint 90% sans toutefois donner le chiffre de la participation. Si la nouvelle constitution est approuvée, ce serait un plébiscite pour le chef de l'armée, le général Al-Sisi, qui a laissé entendre qu'il pourrait se laisser convaincre de se présenter à l'élection présidentielle. Au Kenya, quatre suspects vont être jugés trois mois après l'attaque du centre commercial Westgate, à Nairobi. Les quatre hommes, dont le procès s'est ouvert mercredi, sont accusés de soutien à un groupe terroriste. D'après l'accusation, ils auraient joué un rôle logistique dans l'organisation de l'attaque et notamment l'hébergement du commando islamiste. D'origine somalienne, les suspects plaident non coupables. Nous sommes vendredi et la page des sports est assurée par Fatime Sibé. Bonjour Fatime. Bonjour Al-Faure. Nous allons commencer par l'athlétisme. En effet, nous ouvrons la page sport de ce jour par le séminaire de formation des encadreurs de ligues d'athlétisme animé par M. Ralf Mouchbahani qui s'est tenu pendant une semaine à Abidjan. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Objectif, la mise à niveau et le recyclage des encadreurs et techniciens de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Sébastien Wignan pour le reportage. Objectif atteint, c'est ce qui ressort de ce séminaire de formation des encadreurs des ligues de la Fédération Ivoirienne d'athlétisme. Avec l'Allemand Ralf Mouchbahani, les encadreurs ont été formés sur les courses de fond, les lancés. Comment diriger un entraînement ? Car chaque discipline a sa spécificité. La mission de 2014 qui demande la conquête des médailles ne sera pas facile. Mais il faut y croire. Nous avons beaucoup bénéficié de ce séminaire tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. on peut vraiment espérer avoir de très bons résultats à l'avenir. Nous avions vraiment eu le maximum de connaissances pour pouvoir faire de la découverte, pour pouvoir aussi détecter du talent. Parce qu'il faut d'abord avoir l'œil pour détecter un talent avant de l'orienter. Nous avons très bien appris beaucoup de choses. L'espérance, en tout cas, il a vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de talent et le savoir dispensé de cette connaissance. Ralf Moujbahane a été honoré par les encadreurs de ligue. Au représentant du ministère des Sports, le DG des Sports C'est Congo Kafalo Daouda. Ils ont demandé plus de formation en 2014. Car, sans formation, il sera difficile de trouver de grands champions. Fatima Sibé, après l'athlétisme, nous allons parler maintenant de football. Oui, en effet, mais de football d'un autre genre. Les acteurs du football féminin ont été récompensés par la Fédération Ivoirienne de Football pour leurs prestations lors du championnat 2013. Résumé de la cérémonie. Le football féminin est à l'honneur ce jeudi 16 janvier 2014 dans l'enceinte de la Fédération Ivoirienne de Football lors d'une cérémonie de récompense. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités, entre autres M. Souridi Abaté, vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football, Mme Mariam Konellauda, la représentante du ministre de la Jeunesse des Sports et des Loisirs et d'anciens internationaux ivoiriens. Au cours des différentes allocutions, les intervenants ont mis l'accent sur les efforts qui ont été entrepris pour la bonne marche de la saison 2013, mais aussi et surtout sur les futures échéances telles que l'organisation du championnat 2014, l'entrée en liste de nouvelles coupes tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et la qualification de l'équipe nationale féminine de football pour la Cannes en 2014. Les heureux récipiendaires de cette cérémonie sont pour le trophée d'encouragement à l'équipe de San Pedro. Celui de la meilleure joueuse a été attribué à Coco Ange du club Omnes de Dabou. Le trophée de la joueuse ayant marqué le plus de buts en 2013 est revenu à Atse Ange de la Juventus de Yopougon grâce à ses 26 réalisations. Et pour clore les récompenses, la représentante du ministre des Sports s'est fait le plaisir de remettre le prix de la meilleure équipe 2013 au club Omnes de Dabou. Mme Berthe Addo, présidente de la commission du football féminin, revient à notre micro sur sa satisfaction. Nous avons voulu marquer le coup qu'on prenne en compte le football féminin. C'est ce qu'au niveau de la Fédération Ivaine du Football, les présidents et son comité exécutif sont en train de faire. Donc, oui, je dirais que je suis satisfaite. Cette cérémonie a permis de se rendre compte de l'importance qu'occupe aujourd'hui le football féminin sur l'échiquier national. Restons toujours dans le football. L'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire a rencontré ce jeudi 16 janvier le chargé de mission adjoint de l'ambassade du Brésil en Côte d'Ivoire. Rencontre qui a porté sur la facilitation et l'obtention du visa pour le mondial 2014 qui se tiendra, je rappelle, au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014. Cette rencontre a eu lieu au cabinet de l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire. Plus de précisions haute à l'épée. La presse sportive, tout organe confondu, doit se rendre au Brésil en juin prochain pour la Coupe du monde de football. C'est le souhait de Margula Diop, président de l'Union nationale de la presse sportive. Il a eu une audience avec le ministre conseiller, chef de mission adjoint de l'ambassade du Brésil en Côte d'Ivoire ce jeudi. Et pour l'autorité brésilienne, le message est clair. La procédure d'obtention du visa n'admettra aucune dérogation et chacun devra s'y soumettre. Une lettre d'invitation à l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire pour le forum de l'UNEPSI en février prochain, un séminaire et un voyage de prospection pour la préparation de la Coupe du monde au Brésil ont été les autres préoccupations soumises à son excellence Pedro Etchebarna. Nous avons décidé d'aller à la rencontre des ambassades étrangères en Côte d'Ivoire afin d'établir des partenariats avec elles pour voir dans quelle mesure elles pouvaient nous soutenir dans le cadre du développement dans le cadre de nos différentes activités. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons demandé cette audience pour venir nous présenter à vous pour que vous sachiez un peu qui nous sommes à quelle organisation vous avez affaire prendre vos sages conseils. Le mondial brésilien c'est dans moins de six mois et l'UNEPSI n'entend pas se laisser supprendre par cet important événement mondial. Fatim Sibir nous allons parler maintenant du Chana 2014 qui se déroule en Afrique du Sud. Oui effectivement le Chana a commencé depuis le 11 janvier en Afrique du Sud et la RTI vous retransmet les matchs en direct. Hier dans le groupe B il n'y a eu que des matchs nuls donc 0 à 0 entre le Zimbabwe et l'Ouganda et un but partout entre le Burkina Faso et le Maroc. Dans le groupe C aujourd'hui l'Ethiopie rencontre le Congo et le Ghana sera opposé à la Libye. Un match retransmis en direct sur RTI 2 à 15h le plateau sera assuré par Anja Soukrou à partir de 14h30. On termine avec le mouvement sportif qui a présenté ses voeux au ministre donc de la Jeunesse des Sports et des Loisirs M. Alain Lobognon. Le ministre en a profité pour dresser le bilan de l'année écoulée. Commentaire Oda Légué. Au-delà du simple service protocole observé à chaque entame d'année la cérémonie de ce mercredi a surtout offert l'opportunité au mouvement sportif et au ministère en charge des sports de faire le bilan de l'année écoulée. Tous les intervenants ont convenu que 2013 a été une année particulièrement prolifique en performances sportives avec notamment la canne des cadets en football la double médaille d'argent de Muriel Aoré au championnat du monde d'athlétisme et la médaille d'argent des taekwondoïnes à la coupe du monde brillamment organisée par la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a permis également d'aplanir les différents observés durant 2013. Le ministre des Sports tout en se félicitant de la grande mobilisation de la famille sportive a surtout appelé à l'apaisement des cœurs et à la solidarité conditions essentielles de grand succès en 2014 éléments déterminants dans la réforme du sport. Notre collaboration durant ces mois a connu parfois des moments orageux nés de certaines incompréhensions mais j'ai pu vous assurer mes chers frères que j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Je savais qu'il était difficile de pratiquer le sport je viens d'apprendre qu'il est tout aussi difficile de l'administrer. Monsieur le Président je voudrais solennellement vous féliciter au nom du gouvernement pour tous les résultats sportifs obtenus en 2013. L'année sportive 2014 a donc démarré dans la convivialité espérons qu'elle se termine ainsi. Merci Fatima et Sibé pour toutes ces informations sportives. Bon week-end. Merci Elvan bon week-end à toi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur RTI 1. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada